Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? A la base, c'est concret, concret, à la base, je procède, je procède, adhé, firmadé Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien, moi, du merci ça va Je sais, je sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir sur ce genre de sujet, dans ce genre de vidéo mais il fallait que je me prononce, il fallait que je donne mon avis et dise certaines vérités sur la situation Si vous avez bien remarqué, l'histoire s'est passé il y a quelques jours, j'ai laissé toutes les réactions passer et je me suis dit comme ça, il serait opportun de donner aussi mon avis face à cette situation-là Donc, excusez-moi, c'est vrai que souvent je fais de façon sporadique ce genre de vidéo-là sur ma chaîne Mais ceux qui me savent et qui me suivent depuis longtemps, savent très bien qu'Eriton a toujours réagi dans ce genre de sujet-là Pour ne pas dire dans ce genre de cas Donc, je vais déjà demander à toute mon audience, à toutes ces personnes-là qui apprécient la petite personne que je suis de partager massivement, massivement cette vidéo Parce que bien que je sois en colère, c'est pas une vidéo de colère, c'est pas une vidéo de colère, c'est une vidéo de sensibilisation Et de vérité Je veux parler de quoi aujourd'hui ? Il y a quelques jours, dans une ville de Côte d'Ivoire appelée Dibokro Une fillette de 3 ans se faisait violer à mort Et franchement, je ne trouve même pas les mots pour pouvoir exprimer ma tristesse, ma colère Mon amertume, c'est-à-dire ma douleur Je suis dévasté par cette nouvelle-là parce que c'est un acte de cruauté C'est un acte qui ne se définit pas, c'est un acte qui ne s'explique pas Violer une fillette de 3 ans à mort En plus, cette fillette s'appelait grâce Et ce que vous devez savoir, avant que j'aille plus loin dans cette vidéo-là Quand vous voyez certains parents donner certains pseudonymes à sens Quand je disais pseudonymes à sens, c'est-à-dire C'est-à-dire que tous les prénoms sont, on va dire Ont toujours une signification Je lui ai dit, les prénoms comme grâce Je t'aime C'est-à-dire, on va dire, c'est tout l'amour que portaient les parents de cet enfant-là Qu'ils ont représentés par ce prénom-là Donc quand je vois une fillette de 3 ans appelée grâce, se faire violer J'imagine un peu la douleur de sa mère Je ne parle même pas de son père J'imagine d'abord la douleur de sa mère Parce que le père, bien qu'il en ait le géniteur, bien qu'il en ait le père Elle peut-être jamais là, il est occupé par son travail Et c'est avec la mère que cette fillette-là est plus proche A plus d'affinités Donc, imaginez la douleur d'une mère Qui entend dire que sa fille Pour ne pas dire que sa fillette de 3 ans Qu'elle a torré, qu'elle l'aimait de tout son cœur S'est fait violer Jusqu'à mourir Mettez-vous un peu à sa place Pour comprendre un peu ce que je vais dire dans cette vidéo-là Je vous ai dit que bien que je sois en colère Ce ne sera pas une vidéo de colère Ce ne sera pas une vidéo d'injure Mais une vidéo de vérité et de sensibilisation Première chose que vous devez savoir C'est que ce genre d'acte-là Je pense que c'est une maladie Voilà Généralement, on appelle ça la pédophilie C'est une maladie Et c'est un pédophile Non, un pédophile même Bon, un pédophile reste toujours démoniaque Parce que je suis sorti avec un gamin Ou une gamine Il n'y a rien de catholique dedans Donc, c'est un acte démoniaque que je condamne C'est une maladie en fait C'est des personnes qui ont plaisir De coucher Ou on va dire Je ne vais même pas appeler ça un truc Faire l'amour Mais abuser Des plus petits Quand je parle des plus petits C'est des vraiment, vraiment, vraiment plus petits Ça peut partir de 2 ans De 1 an Jusqu'à 13, 14, 15 ans En tout cas L'âge qui est en dessous de l'acte majeur Ce prédacteur sexuel-là Moi perso Je lui en veux à mort Ça c'est la vérité Mais comme on ne se fait pas justice soi-même Voilà ce que je vais dire Peut-être que certains seront choqués Parce que je vais dire Un enfant Ça se surveille comme de l'huile sur le feu On me dira qu'on ne peut pas surveiller un enfant A tout bout de champ Mais c'est ce raisonnement-là Qui occasionne ce genre de cas-là Quelle que soit la confiance que tu as Vis-à-vis de quelqu'un C'est-à-dire un ami Un proche Et même si vous voulez Même ton propre mari Ou bien je ne sais qui encore Ta propre femme Il faut toujours garder un oeil vigilant Sur ta progéniture Parce que On ne sait jamais Moi c'est ma philosophie Je me dis un enfant Tant qu'il est encore enfant Comme cette fille qui vient de perdre la vie Ça se surveille à la seconde près Je ne peux pas laisser mon enfant Comme quoi Qui est en train de s'amuser Et puis je n'ai même pas Une vue d'horizon sur elle Ou bien sur lui C'est impossible À moins que je sois au travail Mais si je suis à la maison Il faut que j'ai les yeux sur ma fille Ou bien sur mon enfant Je ne suis pas en train d'accuser les parents Mais je suis juste en train de donner conseil À tous les autres parents du monde entier À tous les autres parents Qui suivent souvent mes vidéos Sortez de ce raisonnement Comme quoi Un enfant ça se surveille pas Un enfant ça se surveille Comme de l'huile sur le feu C'est chaque seconde Bon Ton fils ou ta fille Il y a deux ans Trois ans Quelle liberté Tu veux lui donner Du genre Elle doit s'amuser Oui elle a le droit de s'amuser Mais il faut avoir les yeux sur elle Parce que Une petite négligence Le pays arrive Et Là je ne parlais pas Des négligences Mais je parlais d'inattention Un petit moment de natation Le pays arrive Selon un récit Que j'ai lu sur internet Cette fille Est en train de s'amuser Avec ses amis Et Subitement On ne sait pas Comment ça s'est passé Je sais que Elle s'est peut-être Légèrement éloignée De ses amis Et ce Prédacteur sexuel là Ce démon déguisé là L'a prise Et aller faire Bon J'ai même pas envie De dire le mot Vous comprenez un peu Un petit moment d'inattention Il faut surveiller Il faut surveiller Vos enfants Parce que souvent On voit des choses Sur internet Comme quoi Certaines nonos Certaines servantes S'amusent à maltraiter Souvent même On va dire Des nouveau-nés Des enfants Qui n'ont même pas encore Un an Parce que simplement L'enfant en train De trop pleurer Ça la gaze Ça les nerve Un peu soit Arsissier l'enfant Ou soit Le chicoter Ou soit Le punir De nourriture Ce genre de cas Ce genre des invasions Légion Mais pourquoi ça arrive Par but de confiance Parce que la personne Qui vient d'avoir Un visage d'ange Tu as tellement confiance A cette personne là Que tu te permets De lui donner la garde La protection De ton enfant Que tu sois dites Sérieusement Ne négligez pas Parce que souvent Quand je suis en train De sortir Quand je suis dans les rues Je vois peut-être Une dame Qui est occupée À faire la bouffe Ou bien Souvent Elle n'est même pas occupée Mais elle se permet Souvent de laisser Sa fille Ou bien son fils S'éloigner d'elle À 50 mètres Même peut-être 500 mètres Comme quoi On la connaît Dans le quartier On le connaît Dans le quartier On ne pourra rien lui faire Vous vous rappelez du Kabouba Vous avez déjà oublié Vous avez déjà oublié Vous ne connaissez pas La mentalité des personnes Qui tournent autour de vous Qui tournent autour de vos enfants Est-ce que vous me suivez un peu Est-ce que vous me comprenez un peu Je reconnais Qu'on ne peut pas suer nos enfants Pendant qu'on est au travail Mais franchement Il faut mettre tout en place Je vis vraiment tout en place Pour éviter cela Parce qu'il y a Certaines légèretés J'entends trop de choses Non Au quartier ici Poupette Ou bien Angéo Ou bien junior Tout le monde le connaît On ne peut rien lui faire Et quelques mois Ou quelques années plus tard Le pire arrive À cause de quoi ? À cause de la négligence Parce que le mec Il a fini de foutre De bordel là Il s'attend à quoi Qu'ils vont l'attraper C'est en prison Il y a des gens Qui adorent la prison Il y a des gens Pour qui la prison Ce n'est pas un problème Est-ce que vous comprenez un peu ? Parce que Je me dis que Même dans les pays Les plus sécurisés Quand vous voyez Un couple Mais Leur enfant C'est la plus laine de leurs yeux C'est la plus laine de leurs yeux Même s'ils sont déposés C'est la nounou Leur enfant C'est la nounou Vient à la gaderie Ils ont toutes les informations S'il y a quelque chose Les responsables C'est la nounou Vient à la gaderie Ils ne badinent pas avec Parce qu'ils connaissent Ils connaissent un peu La valeur d'un enfant Il y a des personnes Qui sont prêts A donner tout Tout ce qu'ils ont Pour avoir seulement un enfant Et Dieu a fait la grâce A cette dame là D'avoir sa grâce Sa fillette grâce Et il y a cet individu mal intentionné là Ce démon déguisé Comme je le disais Ce prédateur social là Qui est venu L'arracher Et de la plus mauvaise Des manières De la manière La plus ignoble Dans les vérités A comprendre d'abord Avant de polémiquer Avant de vouloir insister Ce dernier Avant de dire tout ce que vous êtes en train de dire Les enfants Ça se suiveillent Comme de lui Sur le feu Ne jouez pas avec ça Parce que souvent Il y a certains parents Qui donnent certaines légèretés Qui donnent certaines libertés A leurs enfants Comme quoi C'est pas un enfant Il va aller s'amuser Il va revenir Il y a beaucoup Qui sont les amis Et qui sont pas revenus Il y a ses parents Suivez vos enfants Souvent On me dit Que je suis trop maniaque Avec la sécurité de ma fille Mais attends Un enfant qui prend Une lame Pour se blesser Que non Faut laisser Qu'un va se blesser là Il va plus prendre Encore pour utiliser Ça c'est quel est le raisonnement ça À cet âge Elle a quelle conscience Elle réfléchit comment Pour elle tout est normal Pour elle tout est normal Donc elle va prendre une lame Elle va se blesser Elle va pas mettre son doigt Dans le feu du gaz Elle peut prendre des luchos Pour se verser dessus Vous voyez la vie Vous voyez la vie aussi comme ça Parce que Si vous n'adoptez pas Ce que je suis en train De vous dire là Grâce ne sera pas la dernière Vous voyez cette négligence là Vous pouvez pas imaginer Elle est grandissante Les parents qui négligent La sécurité des enfants Elle dit bien Elle est grandissante Je vous demande pas De suivre Enfant au matin Midi soir Mais créez les conditions Maximales Pour ne pas que ça arrive Parce que quand mon enfant Est en train de jouer Il y a forcément son oncle Sa tante Son grand frère Qui est quelque part Qui a les yeux sur elle Là au moins S'il y a quelque chose Il a les yeux pour intervenir Mais on peut pas laisser Des enfants comme ça En train de s'amuser Parce que je me dis que quoi S'il y avait quelqu'un Qui avait les yeux sur ces enfants là Cet individu mal intentionnel là N'aurait pas fait ce qu'il a fait là Et actuellement je pense Qu'il est toujours en fuite Jusque là il est toujours en fuite Ils l'ont pas encore attrapé J'ai pris qu'on l'attrape Mais franchement la prison Sera pas suffisante Honnêtement Parce que Si c'est juste pour nous mettre en prison Oui mais si c'est juste Pour nous mettre en prison Franchement on va faire du désordre On va faire du sale Il y a beaucoup de personnes Qui vont faire du n'importe quoi Il y a des prions Il y a des emprisonnements A durée déterminée Il y a des emprisonnements A durée indéterminée Et les cas de durée indéterminée Sont vraiment 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 rare Le mec il est prêt à faire du n'importe quoi Pour aller périr 20 ans 15 ans 30 ans en celui Pour sortir après Au moins il a fait Ce qu'il a envie de faire Franchement j'ai mal J'ai mal parce que Je sais que la mère là-bas Elle souffre Tout ce qu'on est en train de dire Tout le bavadage et tout Ne va pas lui ramener sa grâce Elle peut même Coupée de l'envie D'avoir encore un enfant Parce que peut-être Tout son amour Est dans cette fillette là Donc à l'état de Côte d'Ivoire Franchement quand on me dit Que l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire Est semblable à ceux Des pays occidentaux Franchement Il faut vraiment que Je sois vraiment dans les faits quoi Parce qu'on ne peut pas dire Qu'on est tellement sécurisé Et puis il y a des individus Mal intentionnés comme ça Qui s'amusent à Poser ce genre d'acte là Si c'était vraiment Réprimé de chez lui Mais réprimé Je pense qu'il réfléchirait Pas dix fois Avant de vouloir faire ça Je vous le dis encore L'emprisonnement Seulement ne sera pas suffisant Pour ce dernier là Violer une fillette De trois ans Qui avait tout son avenir Devant elle Qui allait peut-être Commencer à aller à la Martinel Au CP1 Aller à l'école Et devenir peut-être quelqu'un Pour se venir Au besoin de ses parents un jour Ce gars là Ce démon là Ce sorcier là Je n'ai pas envie De l'insulter Mais c'est C'est tout sauf un humain Un venu Il l'a tué Parce qu'il n'a pas violé Il l'a tué Comment Se permettre de faire ça Oh putain Seigneur Pardonne-nous Parce que franchement C'est fort quoi Là j'espère que j'ai été clair Que l'État du Côte d'Ivoire Prenne ses responsabilités Parce que la sécurité Ce n'est pas seulement Au niveau du terrorisme C'est aussi La sécurité des civils Qu'elle soit vraiment accrue Parce que Ce n'est pas intéressant Il y a des personnes Qui se permettent de faire tout Et n'importe quoi Et puis s'attendre à la prison Tout qu'on le fait Si ils m'ont attrapé Je vais aller en prison Si ils m'ont attrapé aussi C'est ça C'est pas qu'ils continuent de faire Ils ne se gênent pas en fait Franchement j'ai mal Et j'apporte tout mon encouragement Et tout mes yacos Et la famille est pleurée Je n'ai pas envie de dire C'est la vie Mais comme on dit C'est fait Tout mes yacos encore Mais ce que vous devez Rétenir dans cette vidéo Là Ne faites pas confiance À tout Et n'importe qui Surveillez vos enfants Au maximum Vous savez Surveillez là Jusqu'à ce que Vous dites que Je suis à ma limite De surveiller chez mon enfant Je pense que c'est suffisant Donc surveillez au maximum Vos enfants C'est ce que je tenais à dire Sur le cas Grasse Sachez que Je suis de tout cœur Avec la famille Et Que Grasse sont la dernière Parce que je pense que Ces violeurs là Ces pédophiles là La prison n'est pas faite pour eux La prison n'est pas faite pour eux Tu as à violer Jusqu'à à tuer Mon ami on va te tuer C'est vrai qu'on n'a pas le droit Tout est la vie Et un homme Mais franchement Dans ce genre de cas là Dans ce genre de cas là Semblable A celui de Grasse là Mon ami La prison n'est pas faite pour toi Je suis désolé Il faut qu'on te élimine aussi Mais il faut qu'on te tortue À petit feu Voilà Même si ça va nous ramener grâce Au moins tu vas comprendre que Ou bien ceux qui sont tapis dans l'ombre Qui ont l'intention de faire ça aussi Vont savoir que Voilà la sentence Pour ces pédophiles Pour ces violaires Pour ces sorciers là Je vais m'arrêter là Je vais m'arrêter là Mais suivez vos enfants Et puis courage Encore un moment Courage un moment Pour cesти tao Je vais m'arrêter là Et puis près tout